Salut les francophonialistes, moi c'est Poirot, bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un monde important de la classe ouvrière d'un monde cyberpunk, vous allez voir, ça va être bien cool. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, je vais présenter Olive, un leader syndical homosexuel. Il a réussi à se faire accepter par ses camarades dans l'usine. C'était le premier à faire une série d'amélioration qui a transformé son corps de manière à en faire un meilleur ouvrier. Il a en particulier transformé ses yeux pour soigner une société naissante et du coup, être capable de faire des analyses de métaux de haut niveau. Il a une relation privilégiée avec plusieurs fans qui sont à l'aise, notamment du fait de sa sexualité. Il est capable de se faire accepter de ses camarades qui a trouvé sa capacité à lutter pour eux, même si parfois, les patrons ont malencontreusement mis ses yeux en panne. Image, odeur, tics de parole, ton de voix. Oui, il est plutôt grand. Il a réussi par des petits détails à se montrer plus élégant que la moyenne de ses camarades. Il porte souvent des chemises un petit modif élégant. Il porte des salopettes qu'il lave avec soin par-dessus. Ses yeux ont été remplacés par des implants de couleur dorée. Il a un bras droit cybernétique sur lequel il peut changer différents outils en fonction de ce qu'il fait. Il a à la fois une calvanité naissante et une irroquoise fine. Il se déplace avec grasse mes forces et projette une impression de force tranquille. Il sent le café, huile de coule et la colle silicone. La vinaigre pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de refaire leur joint. Quand les joueurs le rencontrent, il est en train de souder une carcasse d'un énorme véhicule minier qui se reprend de sortir de l'usine. Une voie profonde est plutôt vive. Information sur le setting qui peut mettre en avant. Sa condition homosexuelle peut informer la place des LGBTQI dans votre setting. Ses implants peuvent être à moyen de faire voir comment les modifications du corps par la cybernétique peut être utilisées pour contrôler les travailleurs. Il peut aussi servir à montrer les organisations des travailleurs d'un cadre d'activité des corporations. Enfin, il sert de contact pour rapprocher les joueurs d'un premier AD. Accroche de scénario. Quels sont ce personnage et son rapport au PJ ? Le vrai centre de l'histoire, je vous rappelle, vous pouvez le trouver dans vos campagnes. Première accroche. Olivier a besoin d'un coup de main pour le syndicat. Les gens vont racheter des cadeaux pour Noël de leurs enfants. Malheureusement, les vendeurs ont essayé de disparaître avec l'argent. Olivier va demander aux joueurs de retrouver les gens et récupérer l'argent si possible. Éventuellement aussi les joueurs des gamins. Deuxième accroche. Un camarade d'Olive est retenu pour une corporation concurrente qui veut lui soutenir des secrets industriels. Lorsque sa disposition est remarquée, il demande aux joueurs de le retrouver et de commenter ce qui se passe. Les joueurs vont se retrouver mêlés à des guerres de corpo malgré eux. Troisième accroche. Olivier et ses camarades sont révoltés après que l'un de leurs camarades est mort dans l'usine et que les serres n'ont pas été remontées cette année. Les implants de la moitié des employés s'éteint et les gros bras de la corpo commencent à régler des comptes. Les joueurs vont être appelés pour aider les employés et essayer de redonner aux ouvriers le contrôle de leurs implants. Comment utiliser Oli ou du cyberpunk ? Un SF ? On va le caler sur une immense planète usine apocalyptique et ça devrait aller que non. Bon contemporain, si vous n'arrivez pas à foutre un putain de l'univers syndical dans votre contemporain, il va falloir changer de métier les enfants. Dans les années 20, on va passer à un ouvrier, dans les années 20, il y a qu'il se passe 2-3 trucs qui vont avec ça non ? Au pire vous pouvez le mettre en URSS si c'est votre joueur. Mais sinon on va réfléchir un peu plus. On va le mettre dans une communauté de mineurs et puis on va en profiter pour aller un peu plus sur le côté homosexuel. C'est une petite communauté où tous les mineurs qui sont que des garçons se font un peu des bisous entre eux. dans le post-apo, vous rajoutez un leader quelconque qui a décidé que ce serait le chef dans la région et lui et ses copains sont prêts à essayer de l'empêcher d'y arriver. En fantaisie, c'est tout simple. Vous trouvez une ville de maçons ou de forgerons et lui, c'est le chef. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est tout pour ouvrir son histoire. Si vous avez envie de le mener à vos campagnes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai peut-être la chaîne de cet abonnement. En attendant, c'est pour eux qu'il soit à tous une bonne journée et plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Ciao ! Merci. Merci. Merci.